Il faut comprendre les besoins, les envies et les problèmes des clients. Comme le disait un grand marketeur, les gens n'achètent pas une mèche de perceuse de 4 mm. Ils achètent un trou de 4 mm. Et le marketeur Thess Godin a surenchéri en disant qu'il n'achetait même pas un trou de 4 mm, mais le plaisir de voir l'étagère suspendue au mur de la chambre à coucher. Dans cette vidéo, on va regarder un peu en détail les besoins, les envies et les problèmes des clients de mon ami au couteau céramique extraordinaire. Je vous recommande vraiment de regarder la vidéo précédente sur la segmentation des clients, car dans cette vidéo-là, on a défini les groupes et les catégories pour mon ami client avec les couteaux céramiques super cool. Je vous mets le lien dans la description. Si vous n'avez pas vu la vidéo, prenez 5 minutes et allez voir la vidéo, car on va travailler avec les mêmes groupes pour nos exemples ici. Pour rappel, on avait défini les 3 groupes suivants. Les revendeurs B2B, les cuisiniers pro et les amateurs de cuisine. Chacun de ces groupes a ses propres besoins, envies et problèmes. Le groupe numéro 1, ceux qui font du B2B. Donc les clients de ce groupe achètent les lames en céramique de mon ami en marque blanche et en font des couteaux de leur propre marque qu'ils revendent. C'est du B2B purement et simplement. Regardons un petit peu leurs envies et leurs problèmes. Comme on a dit, c'est du B2B. Donc leur envie, c'est d'acheter au moins cher possible un composant pour en créer un produit intéressant pour le revendre à leurs clients avec une marge. Mon ami est précurseur dans le domaine, il n'y a donc pas vraiment de concurrence. Donc son prix de vente doit couvrir ses frais, lui laisser une marge, mais également permettre à son client de produire un produit avec un prix de vente raisonnable. Par exemple, mon ami ne peut pas demander 3000 balles par l'âme, car son client arriverait à un prix de vente beaucoup trop élevé, ce qui fait que personne n'achèterait. Donc, mis à part les problèmes usuels du B2B, donc les modélis de paiement, les livraisons, service à pré-vente, garantie, etc. Ces entreprises ont également le problème de créer des produits attractifs pour leurs propres clients. Du coup, dans la communication, il faut leur répondre à ses envies et à ses problèmes. Donc ici, pour le B2B, j'inclurai les éléments suivants. Idées de produits finales avec leurs différents groupes cibles de clients, les caractéristiques spéciales du produit, ce qui fait la différence, les informations techniques sur le produit, le service à pré-vente et les conditions de garantie. Et je le présenterai dans cet ordre. Le deuxième groupe, c'est les cuisiniers professionnels. Ces personnes ont des besoins très spécifiques pour les couteaux. Les couteaux sont pour eux avant tout des outils. Il leur faut l'outil correct pour la tâche qu'ils sont en train d'exécuter. Donc on imagine déjà que les enjeux sont totalement différents des clients B2B. Mais analysons un petit peu leur envie et leurs problèmes. C'est des cuisiniers professionnels. Ils utilisent leurs couteaux intensément au quotidien. Leurs couteaux doivent donc être solides et durables, et facilement aiguisables, ce qui est d'ailleurs un problème pour les couteaux en céramique. Mais on y reviendra. Ils doivent être adaptés à leur tâche de tous les jours. Notez que les couteaux en céramique ne sont pas adaptés à travailler la viande avec des os et des mouvements de torsion forcée. Les cuisiniers sont à risque pour des problèmes de canal carpien à cause des gestes répétitifs qu'on y découpe, surtout lorsqu'ils travaillent au couteau. Donc, avec cela en tête, je vais faire une communication axée sur les éléments suivants. Je parlerai des tâches typiques pour ces couteaux. Les tâches où ces couteaux en céramique sont les meilleures, que c'est des couteaux qui sont légers, et non qu'on fatigue moins vite, et qu'on a moins de risques de problèmes du canal carpien. Je montrerai des exemples que ces couteaux coupent mieux. Je parlerai de la durabilité de ces couteaux. Et je présenterai le système de renvoi simple pour les aiguiser. Et là, pareil, je communiquerai dans cet ordre. Ensuite, on a le troisième groupe, les cuisines amateurs. Ce groupe représente les geeks de la cuisine. C'est ceux pour qui la cuisine est un hobby sérieux. Et ils cuisinent par pur plaisir. Les personnes de ce groupe ont envie d'être reconnues pour leur talent de cuisinier, par leurs invités et leurs pairs. Ils désirent être vus comme presque des professionnels de la cuisine. Pour eux, ce qui est important, c'est d'être vus comme étant au-dessus de la moyenne. Comme pour les photographes amateurs ou les golfeurs, ils ont l'impression qu'un meilleur matériel les rendra meilleurs en cuisine. Qu'un meilleur matériel les rendra plus professionnels. Avec ce groupe, je communiquerai les messages suivants. Ces couteaux en céramique sont des couteaux céramiques de pros. Que le poids plus léger leur permet de travailler plus précisément, comme les pros, et que cela fera des plats plus impressionnants et meilleurs. Qu'avec le poids léger, comme pour les pros, ils éviteraient des problèmes du canal carpien lors des mouvements répétitifs. Que ces couteaux en céramique sont la Rolls des couteaux, que ces couteaux ne sont pas pour ceux qui bêtement rechauffent des plats surgelés. Je communiquerai des exemples qui montrent ces couteaux coupés mieux. Avec des exemples. Je parlerai de la durabilité de ces couteaux. Je présenterai également le système de renvoi simple pour les aiguiser. Bon, ok. Là, je force un petit peu sur l'ego de ce segment de clients. Il n'y a pas besoin d'utiliser tous ces clichés à chaque com. Mais vous avez compris l'idée. Le quatrième groupe, c'est les cuisiniers usuels. Ce groupe est composé de ceux qui cuisinent au quotidien, sans prétention. Ils cuisinent pour se nourrir ou nourrir leur famille au quotidien. Ils seront satisfaits de n'importe quel couteau qu'ils coupent. Ces couteaux en céramique spéciale ne sont pas faits pour eux. Attention, ce n'est pas un jugement de qualité de ces personnes ou de leur cuisine. C'est juste que dans leur contexte, ces couteaux n'apportent rien de plus. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à les acheter. Donc, d'un point de vue marketing, ce serait très coûteux de convaincre ces gens-là d'acheter ces couteaux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Maintenant, juste pour rire, regardons pourquoi personnellement je suis quand même tenté d'acheter un de ces couteaux. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je me débrouille en cuisine. Et c'est vrai que j'aime bien recevoir et faire plaisir à mes invités. On pourrait croire que je tombe dans le troisième groupe, les geeks de cuisine. Mais ça serait faux. Car je suis également quelqu'un de très pragmatique. Moi, j'utilise ce qui me permet de faire le taf. J'ai zéro problème d'utiliser des couteaux IK du moment qu'ils coupent. Mais en même temps, je suis un curieux. Et pour certaines choses, je suis vraiment un early adopteur. Surtout dans ce qui est un petit peu technique. Et pour un mec comme moi, un couteau en céramique qu'on peut plier, c'est quelque chose qui est très attirant. Donc il y a quand même de fortes chances que je commande un de ces couteaux. Maintenant, d'un point de vue marketing, je suis une personne qui est assez intéressante. À peu près pour tous les domaines. Cause de mon côté early adopteur. Mais je vous laisse vous imaginer comment vous pourriez me cibler. Comme toujours, si le marketing vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada